Être un homme. Y'a pas d'âge pour l'être. Certains le sont très tôt. On ne définit pas un homme sur son âge, mais sur ce qu'il fait, sur ce qu'il est. Beaucoup cherchent à prouver qu'ils le sont par des actes qui prouvent bien le contraire. Ils succombent à l'orgueil, à l'ego, prêts à tout pour se prouver à eux-mêmes qu'ils sont des hommes, alors que non. Dire oui à son orgueil, c'est l'une des choses les plus faciles. Ça ne prouve pas une force, mais bien une faiblesse. C'est une soumission face à la difficulté. Une soumission qui crée de gros dommages. Car c'est plus dans le contrôle de soi qu'un homme en devient réellement un. Quand il fait naître un sourire sincère chez sa mère, que ses problèmes ne touchent que lui, qu'il n'y ait pas de répercussions ou de douleurs pour sa famille, c'est face à la difficulté qu'il le touche qui grandit. Il ne fait pas fuir, au contraire, il est attendu. C'est pas un poids pour les gens, c'est une protection. Rendre fiers les siens de sa présence et de ses bonnes actions, car il est rempli de bonnes intentions. La sécurité qu'il apportera par son être suffira comme témoignage. C'est pas en disant « je le suis » qu'il le sera. C'est à travers les preuves qu'ils le sauront. Mais au fond, il n'a même pas besoin de l'entendre car il n'estimera jamais l'être assez. Nul n'a besoin de prouver ce qu'il est, sauf s'il n'est pas. Le meilleur des hommes apporte la paix dans sa maison. Il ne se justifie pas de ses péchés sous prétexte que c'est un homme pour l'interdire derrière à ses sœurs. Il ne se comporte pas comme un faible. Il respecte celles qui sont à l'extérieur comme il voudrait qu'on respecte celles qui sont chez lui. Il est le deuxième pilier d'une maison, après celui qui existe déjà bien avant lui. Aucune personne n'a de crainte quand un vrai homme rentre chez lui. Au contraire, il est attendu avec plein d'amour, que ce soit par sa femme, par ses parents, par ses enfants. Et c'est une fierté pour les autres de l'appeler papa, mon frère ou mon fils. Là où il passe, il ne distribue pas de douleurs ni de traumatismes. Il sait contenir sa colère pour éviter leur peur, mais il la libère quand il est seul. Nul n'est parfait. Mais les qualités que tu y trouveras sont des qualités qui font grandir les autres. Et ses défauts ne sont pas de ceux qui détruisent les autres. Il pense à son rôle sur Terre, toujours conscient de ne pas le gâcher. Il prend sur lui quand il voudrait agir par la force. Car il sait que même si c'est difficile, devoir se contrôler ça permet de ressouder et d'éviter de tout détruire. Parfois, même s'il a raison, il va devoir patienter. Il ne prend pas ce qu'il possède pour un acquis et il remercie toujours Dieu de ce qu'il lui a donné. Une femme, une bonne mère, il n'est pas un grain envers ce qu'il possède. Il se rend compte aussi de la chance qu'il a d'être à leur côté. Vous savez, beaucoup de femmes disent que les hommes bons n'existent plus. Mais c'est à force de croire uniquement au bruit qui vient du mal qu'on oublie de se rappeler qu'il existe le silence. Les hommes bons existent tout autant que les mauvais. Mais si on devait juger la réalité sur ce qui fait du bruit, on oublierait que l'arbre qui tombe en fait toujours plus que la forêt qui pousse. On entend aussi que les hommes sont tous pareils. C'est pas faux. On est tous pareils et tous différents à la fois. Mais il y a celui qui sait ce qu'il veut et celui qui ne le sait pas. Celui qui sait pourquoi il se préserve et celui qui ne le sait pas. Chacun sait ce qu'il doit contrôler, pourquoi il avance et pour qui. Être un homme, c'est pas si facile en fin de compte. Ça se définit non pas sur ce que tu crois de toi, mais sur les sourires qu'il y aura autour de toi. Pas sur les larmes que tu auras fait couler. Aucune supériorité chez celui qui rabaisse, chez celui qui a besoin de se sentir haut car il a fait tomber les autres. Être un homme, c'est une grande responsabilité. Pas toujours compris de nous-mêmes. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.